De retour au bulletin, alors que le député libéral de Darcy McGee, David Birnbaum, milite en faveur d'une bilinguisation de tout l'affichage routier mettant en cause la sécurité des usagers de la route, il y a des organismes de défense du français qui se plaignent des reculs de la langue française dans la métropole et en Outaouais. Depuis les années 70, plusieurs lois ont été votées pour protéger le français au Québec, mais plusieurs dispositions ont été annulées par la Cour suprême du Canada. Pour faire le point sur la législation en vigueur, on accueille à nouveau Julien David Pelletier pour notre segment « Questions de droit ». Bonjour Julien. Bonjour. Rebienvenue à l'émission. Dans un premier temps, rappelle-nous l'historique des législations en faveur de la langue française au Québec. Ça a commencé sous l'Union nationale à la fin des années 60. Absolument. Des périodes de grande passion politique. On se souviendra, dans les fins des années 60, le gouvernement Jean-Jacques Bertrand, qui est au pouvoir, vote le Bill 63, qui, dans le fond, donnait la liberté de choix aux parents d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise ou française. On a vu des émeutes à Saint-Léonard sans commune mesure. Alors que, justement, à Saint-Léonard, on voulait convertir une école secondaire francophone en école secondaire anglophone. Exactement ça. Les parents se battent entre eux pour qui va avoir son école. Évidemment, la situation est intenable. Le gouvernement prochain avait une forte pression politique pour légiférer. Et c'est alors que le gouvernement Bourassa vote la loi 22, qui fait du français la langue officielle du Québec. La première fois où ça va se retrouver dans une loi du Québec, une loi assez historique à ce titre-là, mais qui n'était pas parfaite. Et vient alors le gouvernement du Parti québécois qui va voter ce qu'on connaît aujourd'hui comme la loi 101, une loi qui prévoit que l'enseignement de tous les enfants de francophones et d'immigrants, la règle est l'enseignement en français. Et évidemment, pour préserver les droits de la minorité anglophone, les parents anglophones auront le droit d'envoyer leurs enfants à l'école anglaise. Ce qu'il faut savoir à ce moment-là, ce qui est assez intéressant, c'est que René Lévesque lui-même était mal à l'aise avec le fait de légiférer sur la langue. Il disait que lui, dans un Québec indépendant, il n'y aurait pas ces problèmes-là qui se poseraient. Lui-même était assez traumatisé de ce qu'il avait vu à la Deuxième Guerre mondiale, au point où il ramenait toujours un espèce de conflit ethnique et tout ça. Évidemment, ce n'est pas ce que la loi 101 a apporté. Évidemment, elle fait l'unanimité aujourd'hui. Mais ce n'était pas les intentions de Camille Lorrain non plus en proposant la Charte de la langue française. Non, évidemment. Mais à ce moment-là, les passions étaient à leurs élites et les accusations fusaient partout. Mais aujourd'hui, on connaît ça. C'est la loi 101 et ça fait beaucoup pour la francisation du Québec. Et dans la loi 101, la Charte de la langue française, il y a quelques grands principes fondamentaux. Quels sont ces principes-là, au-delà du fait de consacrer la prédominance de la langue française au Québec? Évidemment, les lois seront votées en français par le gouvernement du Québec, malgré qu'il y aura une version anglaise qui aura valeur officielle aussi. Devant les tribunaux, ça va se passer en français. Mais évidemment, on a le droit de s'adresser à un tribunal en anglais aussi pour les citoyens de langue anglaise. Question d'accès à la justice. Et évidemment, et c'est là-dessus qu'il y a eu beaucoup de jurisprudence qui a été faite, les questions d'affichage. Alors, tout ce qui est affichage, quand vous allez au restaurant, vous avez un menu, il doit être en français. Quand vous voyez une pancarte et qu'il y a deux langues dessus, la règle est que le français doit être prédominant. Ce qui appelle la nette prédominance du français. Exactement. Et c'est même réglementé, ça doit être dans une proportion de deux pour un. C'est sur une même affiche, le français doit être deux fois plus gros que l'anglais ou que l'autre langue. Parce que ça peut être aussi dans le quartier chinois, par exemple, vous allez voir des écriteaux en chinois, mais il faut qu'il y ait quand même prédominance du français à ce moment-là. Ce qui consacre un peu le maintien de la langue française au Québec. Voilà. Et qui est un compromis, ça, parce que la disposition de l'affichage commercial extérieur en français seulement avait été invalidée par la Cour suprême. Et il y avait eu, tu me corrigeras si je me trompe, il y avait eu l'utilisation, entre autres, de la clause non-obstant, de la disposition de dérogation par le gouvernement Bourassa. Exactement. Pour, à une certaine époque, qui n'a pas été renouvelée par la suite. Non, exactement. Ils ont codifié le fait que la nette prédominance du français, en 1993, si je me rappelle bien, c'est aussi une question, puis c'est important de faire la nuance, cette question-là, c'était l'arrêt Ford qui avait invalidé un peu cette portion-là de la charte sur la langue française. Il faut savoir que cette question-là s'était même rendue au comité, je ne me souviens plus du nom du comité exactement, mais à l'ONU. Aux Nations Unies. Aux Nations Unies, qui, elle aussi, avait validé la décision de la Cour suprême à ce moment-là. Des questions très importantes, mais qui, aujourd'hui, sont pas mal réglées. Il y avait une question récemment, c'était la question d'un descriptif français pour les Walmart, les Costco et ce genre de choses-là. Ça s'est réglé. Parce que, dans le fond, on ne peut pas, de par les accords internationaux de commerce, on ne peut pas demander à une multinationale de changer sa marque de commerce ici, bien que certains l'ont fait, on pense à Staples, Bureau en gros, entre autres. Exactement. Mais il n'y a pas d'obligation qui est possible. Donc, c'est de leur demander de mettre un descriptif français à coller à leur marque de commerce. Exactement. Les cafés Second Cup, les cafés Starbucks, les gens voient ça en général, et c'est vu par la classe politique comme une question de politesse, simplement. C'est ce qui est ce que le gouvernement Couillard fait en ce moment. Il y a d'autres formations politiques qui prétendent que le français devrait être protégé peut-être plus vigoureusement. J'ai l'impression qu'on en entendra parler dans 18 mois, lors de la prochaine campagne électorale au Québec. Dans 200 prochaines années même, je dirais. Julien David Pelletier, merci d'avoir été là. Et je ne l'ai pas mentionné d'entrée de jeu, tu es aussi cofondateur de la clinique juridique Jury Pop. Merci d'avoir été là. Merci à toi. À la prochaine.